J'aime personnellement les sciences, car cela permet de découvrir de nouvelles choses et de répondre à des questions que tout le monde se pose finalement. Stars Up, science et pop culture. Ici Rabelais, première spécialité physique. Bonjour et bienvenue dans Culture Lab, une série de podcasts produits par le CNRS et réalisés par le studio de création sonore Skadi Enko. Dans le cadre du festival Stars Up, les élèves du lycée Rabelais de Meudon vous proposent de déconstruire des stéréotypes ancrés dans des œuvres de pop culture autour des sciences de l'univers. Au cours de rencontres avec des chercheurs du CNRS, les élèves se sont interrogés sur la véracité des propos scientifiques mis en avant dans différentes œuvres. Découvrez dans ce podcast ce que les élèves ont compris des notions et concepts abordés lors de leurs discussions avec les chercheurs. Nous avons travaillé sur Love Musical E.T. sorti en 2011, réalisé par Kanye West et Katy Perry, deux stars internationales. Le clip se déroule dans l'espace où les deux stars chantent et dansent avec des aliens. Ainsi, nous nous sommes interrogés sur comment Kanye West et Katy Perry parlent-ils dans l'espace et par quels moyens survivent-ils ? Après avoir posé ces problématiques, nous avons échangé avec M. Gironnet, ingénieur de recherche au CNRS, pour répondre à ces questions. Pour la musique dans le vide, nous avons ainsi vu que cela était impossible car le son est une onde sonore qui a besoin d'un milieu matériel pour se propager, contrairement aux ondes électromagnétiques comme la lumière, qui se propagent dans tout milieu transparent, homogène, ainsi que dans le vide. On en conclut que le clip n'a pas été réaliste et que pour communiquer, ils doivent donc passer par d'autres moyens comme les ondes radio, qui sont des ondes électromagnétiques qui sont reliées à la Terre par des satellites. Pour répondre à la question de comment on va survivre dans l'espace, on a besoin d'une combinaison. Elle doit être étanche, elle doit pouvoir garder la température, elle doit être de couleur blanche pour absorber le moins de chaleur possible, elle doit pouvoir protéger des rayons gamma, UV et infrarouge par exemple. De plus, dans le clip, on observe des extraterrestres, mais actuellement, les scientifiques ne savent pas s'il existe de vie extraterrestre. Pour ce workshop, nous avons rencontré un scientifique du CNRS, nous avons pu lui poser des questions sur notre sujet, et en apprendre plus sur le son dans l'espace, et quelles sont les caractéristiques pour pouvoir communiquer et survivre dans l'espace. Culture Lab, c'est terminé. Merci de votre écoute. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site internet de la délégation Île-de-France-Meudon, ainsi que sur le compte Twitter, arrobas, cnrs, tiré du bas, Meudon. Ce que j'apprécie vraiment dans les sciences, c'est qu'on peut comprendre comment notre monde marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada